Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre, si on peut le dire, à la nouvelle vie des États-Unis, à l'époque post-Trump, à l'avènement de l'ère Biden. L'ère Biden qui est marquée par une rupture immédiate et tranchante avec l'ère Trump, avec le mandat Trump. L'ère Biden qui est marquée par une popularité inédite et sans pareil à comparer avec la popularité de son prédécesseur durant les quatre dernières années et une époque marquée aussi par des menaces de violences extrémistes. Il faut dire que c'était sans pareil, c'était des violences qui n'ont jamais été propulsées au devant de la scène américaine lors de n'importe quelle élection ou de passage au pouvoir, étant donné que, comme vous le savez, l'ex-président Trump a mis en doute et en question, et remis en question à plusieurs reprises les résultats des élections et en pointant du doigt les probabilités d'une fraude. Chose qui a suscité énormément de violences et de craintes de semer la discorde au sein de la population américaine. Et ceci outre la pandémie et le stress et le fardeau qu'exerce la pandémie sur la politique interne et externe. Chose qui a été un point faible durant le mandat de Trump, étant donné qu'il a été accusé d'avoir malmené la crise du coronavirus. Il paraît qu'une semaine après son entrée à la Maison-Blanche, Joe Biden, selon un sondage, a marqué ou a joui et bénéficié d'une popularité inédite à comparer par son prédécesseur et ceci selon un sondage. Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu. L'enquête de l'université Mount Mauss indique que le président américain Joe Biden draine 54% d'opinions favorables contre 30% de mécontents et 16% d'indicis. Un taux plus important qu'à n'importe quel moment du mandat de Donald Trump, selon ce sondage, conduit entre le 21 et le 24 janvier sur 809 personnes interrogées. Une enquête de l'institut Gallop, peu avant la restiture, avait noté que le républicain a quitté la Maison-Blanche avec seulement 34% d'opinions favorables, un plus bas historique, après avoir demandé sa présidence avec 45% de satisfait et avoir atteint 49% début 2020. D'autres sondages ont dit que Joe Biden bénéficie d'une bonne popularité au premier jour de son mandat, 56% pour Morning Consult et 63% pour Hilary Hickson. Mais Mount Mauss, comme d'autres enquêtes, souligne que partisans et opposants du président sont profondément divisés en fonction de leurs opinions politiques. Ils bénéficient d'un taux d'approbation de 90% chez les démocrates, contre seulement 15% des républicains et 47% des indépendants. D'une manière générale, il semble y avoir plus de bienveillance pour Biden qu'il y en avait pour Trump, mais elle suit vraiment les lignes partisanes, alors que plus de gens s'identifient actuellement comme démocrates que comme républicains, a expliqué le directeur de l'institut de sondage de l'université. Selon le site 538.com, Donald Trump a été le premier président à ne pas connaître de lune de miel avec les Américains au début de son mandat, avec une popularité moyenne de 41,4% sur les six premiers mois au pouvoir, loin de Barack Obama ou George W. Bush, sur leur première demi-année dans leur fonction. Aussitôt que Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche, la première chose qu'il a faite, c'est d'avoir signé 17 nouvelles décisions allant contre des décisions prises par son prédécesseur Donald Trump. Dans plusieurs domaines, y compris la politique des affaires étrangères des États-Unis, concernant leur relation avec quelques nations arabes et l'interdiction de passer aux États-Unis et de venir aux États-Unis, de se rendre aux États-Unis par certaines populations islamiques, y compris leur relation avec le Mexique, y compris des causes et des problèmes relatifs au système de sécurité et de santé, y compris les probabilités d'un lockdown complet dans quelques semaines, pendant six semaines, concernant le secteur de l'enseignement, concernant le secteur de la santé, enfin, y compris énormément de causes. Évidemment, nous, ici au Proche-Orient, on se pose des questions concernant nos relations avec les États-Unis, notamment en ce qui concerne le conflit arabo-israélien, en ce qui concerne les questions sécuritaires ici aux États-Unis, et aussi en ce qui concerne le dossier nucléaire avec l'Iran. Donc, Joe Biden, devenu 46e président des États-Unis, sur un appel de l'unité a immédiatement pris une série de décisions marquantes et rampant ainsi avec plusieurs décisions de son prédécesseur. Voyons les détails dans ce contenu. Le président démocrate américain Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche après avoir solennellement prêté serment sur les marches de ce même Capitole, pris d'assaut il y a deux semaines, par des militants trampistes, chauffés à blanc par le refus du milliardaire républicain de reconnaître sa défaite. Dans le bureau ovale, Joe Biden a signé plusieurs décrets présidentiels pour faire face aux crises multiples et profondes que traverse l'Amérique et revenir sur les mesures phares de l'ère Trump, en engageant notamment le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Et dès jeudi, le célèbre immunologue Anthony Fauci représentera les États-Unis à une réunion de l'OMS. Biden a aussi mis fin à l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour les ressortissants de pays en majorité musulmans, une des premières mesures très controversées de son prédécesseur républicain. Quelques heures plus tôt, juste avant midi, Joseph Robinet Biden Jr. a prêté serment promettant d'accomplir loyalement ses fonctions en défendant la Constitution des États-Unis. La journée restera dans les livres d'histoire aussi, en raison de l'accession pour la première fois d'une femme à la vice-présidence de la première puissance mondiale. L'ex-sénatrice noire d'origine indienne Kamala Harris, 56 ans, a prêté serment juste avant Joe Biden. Fait sans précédent depuis 150 ans. Le président sortant a donc boudé la cérémonie d'investiture de son successeur et en quitté la Maison Blanche sans même l'avoir rencontrée. Cette journée était entourée de mesures de sécurité exceptionnelles dans une capitale fédérale méconnaissable avec quelques 25 000 soldats de la Garde nationale et des milliers de policiers déployés. Les accusations de Donald Trump quant à la probabilité de la présence d'une fraude, les accusations de Donald Trump quant au résultat qu'il n'a pas du tout accepté, le fait d'avoir tout remis en question, les déclarations hostiles aux résultats hostiles à son rival ont fait que la discorde a été semée dans quelques régions aux Etats-Unis et qu'il y a eu des partisans de Trump qui ont fait preuve de violence. Pour la première fois, le gouvernement américain lance ou a lancé mercredi une alerte de violence, un bulletin d'alerte contre des actes terroristes et qui est un bulletin d'alerte qui était consacré aux menaces émises par les extrémistes opposés à la présence de Joe Biden. Au même moment, les autorités judiciaires ont annoncé l'inculpation d'un partisan de Donald Trump après la découverte dans son propre entreprise de cinq bombes artisanales qui comptaient selon l'acte d'accusation, ils comptaient les utiliser contre les démocrates. C'est du jamais vu, c'est du sans pareil lors d'élections législatives dans notre époque moderne. Qui est derrière tout cela, qui profite de cela ? Voyons les détails dans ce compte rendu. Le gouvernement américain a émis mercredi pour la première fois un bulletin d'alerte antiterroriste consacré aux menaces posées par les extrémistes opposées à la présidence de Joe Biden. Au même moment, les autorités judiciaires annonçaient l'inculpation d'un partisan de Donald Trump après la découverte dans son entreprise de cinq bombes artisanales qu'il comptait selon l'acte d'accusation utilisées contre des démocrates. Le ministère de la Sécurité intérieure a pourtant assuré que son bulletin d'alerte n'était pas motivé par des informations sur un complot crédible spécifique. Il fait plus généralement état d'un climat de menace accru présent dans tous les Etats-Unis et susceptible de durer plusieurs semaines. Des informations suggèrent que des extrémistes violents ayant des objections à l'exercice de l'autorité gouvernementale et à la transition présidentielle ainsi que d'autres grèves alimentées par des récits mensongers pourraient continuer à se mobiliser et à inciter à commettre des violences, selon son bulletin. Cet immense ministère créé après les attentats du 11 septembre 2001 publie régulièrement ce type de mise en garde mais elles sont d'ordinaire liées à des menaces d'origine étrangère, notamment terroriste. C'est la première fois qu'un bulletin d'alerte anti-terroriste porte sur une menace intérieure, a précisé un de ses porte-parole. Ce tournant reflète le discours de Joe Biden qui, lors de son investiture le 20 janvier, a juré de vaincre le suprémacisme blanc et le terrorisme intérieur. La seconde cause est nonque dans le livre de l'autorité Central à l'endroit 말 dans le monde